Salut les gens ! S'il y a des fois où l'album de l'année apparaît comme une évidence, 2023 a été nettement plus compliqué. Et jusqu'à très récemment, j'hésitais encore entre plusieurs titres. Et non, je ne vous dirai pas qui, tout de suite, histoire de ménager le suspense. Si vous suivez mon blog depuis un moment, vous avez sans doute remarqué que je ne donne pas de notes aux albums chroniqués. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Je leur donne une note dans le logiciel de lecture audio, Apple Music et iTunes. Mais c'est assez basique. 4 étoiles sur 5 pour un album que j'ai bien aimé, c'est-à-dire la plupart. 3,5 voire 3 si je n'ai pas été très enthousiaste. 4,5 si j'ai vraiment kiffé. Et du coup, à la fin de l'année, je me fais une liste automatique avec tous les albums à plus de 4 étoiles. Cette année, il y en avait 22 au total. Ok, un peu plus en vrai, mais j'ai élagué et j'ai réparti le solde en 5 catégories. En rock progressif et assimilé, je retiendrai d'abord Arnaud Quevedo and Friends et son remarquable album Second Live du Prog de Chambre qui rappelle par moments Magma, avec des compositions hypnotiques et composées avec précision. Ainsi que le nouvel album de Steven Wilson, The Harmony Codex, qui retourne à ses racines prog tout en gardant une sensibilité pop. Sous-titrage Société Radio-Canada Oblivion Protocol m'a aussi surpris avec The Fall of the Shires et également dans Les Rattrapés du début d'année, il y a Moon Safari et Imlabakan Vol. 2, un excellent album de prog. Enfin, en post-rock, Bruy continue à impressionner avec son EP Apologie du Temps Perdu, Vol. 1. Dans la catégorie Metal Progressif, je mentionnerai plus particulièrement Sopersonic Revolution, le nouveau projet d'Argen Lucasen et l'album The Golden Age of Music. En musicalement, rien de nouveau. Cet album est à la musique des 70s, ce que Star One est au film de SF, mais il aurait mérité sa place simplement au kiffomètre, vu le nombre de fois que je l'ai réécouté. Et dans tous les cas, Starman est incontestablement ma chanson de l'année. Sous-titrage ST' 501 Sermon et son album Of Golden Verse auraient également été un excellent candidat avec son prog-métal sombre et intense. Dans des genres plus techniques, Neobli Wiscaris avec Exul et Mercury de Cygnosis se sont illustrés, ainsi que le très perché The Cult of Glitch de Fondogma High. Le black metal, surtout atmosphérique, c'est pour moi une découverte assez récente. Bon, si l'on accepte le fait que j'écoutais du Bathory au début des années 90. Et cette année, j'y ai trouvé pas mal de pépites. Je retiendrai surtout deux albums. As in Gardens, So in Tombs de And Oceans, et son black metal symphonique grandiose et solaire, et Air Not Man For Us, The Fires In The Distance avec ses longues compositions aux ambiances cosmiques. Dans la liste, il y a aussi le très impressionnant black atout interstellaire de Inherit's The Void avec The Impinning Fall of the Stars, Félonie représentant le terroir valaisan sur De Sèves et De Sang, et le très expérimental 93696 de Liturgy entre black metal et néoclassique. Pour le death metal, l'encore est assimilé, je soulignerai le remarquable Hanno 1696 d'Insomnium, concept album historico-fantastique servi par un death mélodique solide, ainsi que le post-black metal aux atmosphères envoûtantes de Deadly Carnage sur l'album Endless Blue. No remorse d'un mort de l'album Endless Blue. No recitation in my dreams, no repentance in my prayers, no wonder you will save this soul. I'm afraid I want to pass the dead, so to come. J'ajouterai à ces deux titres l'album The Garden, The Hanging Garden, qui mélange death metal et doom avec efficacité, et j'en resterai là pour le moment. Enfin, en metal ou autre, je peux difficilement faire autrement que de commencer par Dislike to False Metal, le dernier album de Nano War of Steel, qui, une fois de plus, fait la preuve de sa versatilité musicale impressionnante. Ce groupe est non seulement une éponge à style, capable de pasticher un peu tout ce qui passe, et en plus, en balançant des compositions à l'humour, certes pas toujours très fin, mais ravageur. C'est parti, c'est parti. The Privateer et son Kingdom of Exiles l'avaient aussi impressionné par son folkmétal musclé à thématique pirate et je mentionne également Bloodlines de Pyramaze qui est un album très efficace dans son genre power metal symphonique Ok, si vous avez bien compté, ça fait 21 albums et donc ça c'est bien beau, mais c'est quoi l'album de l'année 2023 ? Et bien on va revenir pour cela dans la catégorie Death Metal, Post Metal comme annoncé pour couronner Dima Lotva avec Je ne vous ferai pas la front d'essayer de prononcer son titre original en biélorusse en anglais ça se traduit par The Land Under The Black Wings Blood Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Comme mentionné, le choix n'a pas été facile et il m'a fallu quelques nouvelles écoutes des candidats shortlistés pour arriver à cette conclusion. Disons que c'est l'intensité et l'impact émotionnel de cet album qui a fait la différence. « The Land of the Blackwing's Blood » est une expérience musicale impressionnante et pas de tout repos. Dans ma chronique, je l'avais qualifié d'implacable et je reste sur cet api-tête. Ce n'est clairement pas l'album le plus joyeux de l'année, mais l'année n'était pas particulièrement joyeuse non plus, alors on va dire que c'est raccord. Et c'est tout pour cet épisode. Je suppose que je pourrais aussi faire une rétrospective des concerts, mais très honnêtement, cette année, il n'y a quasiment eu pas de moments faibles sur ce front. Tout au plus, je pourrais souligner le plaisir de voir enfin des groupes comme Wilderun, FNMR, Magoyonde ou Villagers of Yohannina City et les grosses claques que furent les prestations de Cult of Luna, Carpenter Brut, ainsi que l'affiche de rêve de guitare en scène avec Wishbone Ash, Magma et Porcupine Tree. Comme tous les bilans, celui-ci conclut donc l'année musicale 2023, même si je ne me fais aucune illusion sur le fait que je vais encore voir popper des pépites ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Je ne sais pas trop ce que 2024 nous réserve, mais je soupçonne que le plus difficile, ça sera encore une fois, de faire un choix dans les trucs à écouter. Des fois, la vie de chroniqueur, c'est dur. Comme mentionné précédemment, on se retrouve dans quelques jours pour le live stream qui va conclure la sixième saison de Radio Air Doreen. Vous avez encore quelques jours, pas beaucoup, pour répondre au sondage si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, soutenez vos scènes locales et continuez à écouter de la musique plein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501